Générique 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 Examinons quelques raisons pour lesquelles les gens expérimentent les échecs de n'importe quel type dans leur vie. Est-ce que vous apprenez déjà? Numéro 1 Manque de discernement Hébreux chapitre 2 verset 1 Étudions quelques écritures le plus rapidement possible. Hébreux chapitre 2 verset 1 Manque de discernement Hébreux chapitre 2 verset 1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Dites discernement Discernement c'est très important Ésaïe chapitre 1 verset 3 Ce sont les écritures qui nous montrent le danger de ne pas avoir le discernement. Ésaïe chapitre 1 verset 3 Le bœuf connait son possesseur Elan la crèche de son maître mais Israël ne connait rien mon peuple n'a point d'intelligence C'est-à-dire que ces gens ne se sont pas édifiés pour être capables de discerner Nous perdons en vie parce que nous ne savons pas comment discerner La faculté de la perception spirituelle L'habilité, la capacité à connaître ce que Dieu fait Dans ces jours, si vous manquez de discernement vous allez perdre beaucoup de choses Cela même peut vous coûter votre bishopric Il dit que un autre passe Numéro 2 Pourquoi les gens perdent dans ce royaume La négligence Numéro 2 La négligence Hébreu chapitre 2 verset 3 Là où nous avons lu Hébreu chapitre 2 verset 3 Juste prédit attention à ces écritures et qu'elles vous parlent Hébreu chapitre 2 verset 3 Juste prédit attention à ces écritures et qu'elles vous parlent Comment échapperons-nous dit-il en négligeant un si grand salut Qui a d'abord par le Seigneur nous a été annoncé et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Comment échapperons-nous lorsqu'il y a de la négligence La négligence Plusieurs croyants ont démontré la négligence dans tout le domaine de leur vie La négligence envers les opportunités La négligence avec les moments La négligence avec les mots les paroles prophétiques Sommes-nous ensemble maintenant ? Oui Juge chapitre 11 Juge chapitre 11 Lisons à partir du verset 30 Nous discutons les raisons pour lesquelles les gens perdent dans ce royaume Comme une tentation pour comprendre la valeur de la restauration Et nous avons dit que le manque de discernement Le manque de discernement Son absence numéro 2 La négligence Est-ce que nous y sommes ? Juge chapitre 11 à partir du verset 30 Rappelez-vous de cette histoire de Jephthé Prêtez attention s'il vous plaît Il dit Jephthé fit un vœu à l'éternel Vous allez voir les conséquences de la négligence ici La négligence envers les paroles La négligence envers les engagements Il dit Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon Nous lisons jusqu'au verset 35 Et il dit Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi Amon le retour de chez les fils d'Amon Il dit Chez le fils d'Amon On sera consacré à l'éternel et j'offrirai un holocauste Dites la négligence C'est un homme qui parle avec négligence Ce sont juste les émotions Il dit Éternel Si tu me donnes la victoire Tout ce qui sortira de ma maison Je te l'offrirai en holocauste Suivez attentivement Et ainsi Jephthé marcha contre les fils d'Amon Et l'éternel le livra entre ses mains Est-ce que nous sommes là? Et la Bible dit Et l'éternel le livra entre ses mains et leurs filles éprouvaient une très grande défaite depuis Aroua jusqu'au verminite Le verset 34 Et il dit Jephthé retournant dans sa maison Et voici Qu'est-ce qu'il est sorti? Sa fille est sorti au devant de lui avec des tambourins et des danses et c'était son unique fils Regardez Dites la négligence Nous perdons les choses dans la vie parce que nous ne permettons pas au Saint-Esprit de nous conduire Les gens font des affirmations négligentes Des engagements négligents Et plusieurs d'entre nous la raison pour laquelle nous n'avons pas été capables d'expérimenter L'avancement et même la restauration est parce que l'avancement et même la restauration c'est parce que parce que nous faisons des engagements négligents Numéro 3 très rapidement Pourquoi perdons-nous dans ce royaume l'ignorance ni le savoir ni l'intelligence ils marchent dans les ténèbres tous tous les fondements de la terre sont ébranlés Ils n'ont ni sa voix Ils n'ont ni sa voix C'est un royaume qui est conduit par la connaissance Proverbs 19 verset 2 Proverbs 19 verset 2 La Bible dit Proverbs 19 verset 2 Le manque de science n'est bon pour Je citais un autre passage biblique Il dit Celui qui précipite ne se tombe dans le péché Alors ce n'est pas bon d'être sans la connaissance sans le savoir Mène la main sur ta tête dans une main et déclare que cette année 2022 C'est cette année où tu vas avoir une connaissance spirituelle supérieure Lève ta voix et prie dans une minute Fais un engagement par Dieu Fais un engagement par sa grâce Numéro 4 Pourquoi perdons-nous dans ce royaume les abus et les mauvais usages les usages impropres Écrivez-le s'il vous plaît Les abus et les usages impropres C'est une raison majeure pour laquelle les croyants perdent les abus et les mauvais usages Juste écrivez pour référence nous ne pourrons pas avoir le temps pour le parcourir Matthieu chapitre 25 Lorsque nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 30 Matthieu 25 à partir du verset 14 au verset 30 Nous abusons et nous utilisons mal le temps Ça c'était l'histoire des trois personnes qui avaient reçu des talents C'est la parabole des talents Un qui a reçu 5 L'autre qui a reçu 2 et l'autre qui a reçu 1 Et vous pouvez voir comment négligent et intentionnel les deux piliers étaient La dernière personne était négligent elle était partie et il a caché ses talents Vous avez caché les semences et non les talents Vous voyez-vous cela ? Et lorsque le maître est arrivé il dit Je sais que tu es un homme dur Tu aimes récolter là où tu n'as pas semé Alors j'ai pensé qu'au lieu de perdre tes talents J'ai voulu te faire une faveur en les cachant Voilà les voici et il l'a appelé mauvais et un serviteur non-profitable L'abuse Le mot abuse vient de deux mots Un mauvais usage Mouvais usage Les gens abusent les opportunités Ils abusent les accès Ils abusent Ils abusent les moments Et ils perdent De plusieurs personnes ont perdu l'accès aux grands hommes accès aux opportunités Nous continuons de perdre à cause des abus L'abus des privilèges Rappelez-vous dans 2 Samuel juste écrivez cela comme référence Dans 2 Samuel chapitre 2 Nous pouvons lire à partir du verset 12 au verset 17 mais l'histoire complète est à partir du chapitre 12 C'est plutôt 1 Samuel chapitre 12 jusqu'à 1 Samuel chapitre 2 C'est plutôt 1 Samuel chapitre 2 jusqu'au 1 Samuel chapitre 4 Numéro 5 Pourquoi les gens perdent la raison finale que je vais vous donner C'est à cause des tests et des épreuves C'est vrai que lorsque nous traversons les saisons des tests et des épreuves la Bible dit que c'est possible que nous perdons les choses dans James dans James chapitre 1 à partir du verset 2 à 3 James chapitre 1 verset 2 à 3 voici ce que la Bible dit il dit mais frère alors il parle aux frères il ne parle pas à ceux qui sont en dehors de la foi « Count it all joy when you fall into diverse temptations » et il dit mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience est-ce que nous sommes ensemble maintenant alors c'est vrai que lorsque les gens travaillent les saisons de lagage et des formations ce sont des vérités inconfortables mais c'est vrai que les gens d'une façon momentanée peuvent perdre de les choses est-ce que nous sommes ensemble nous lisons les passages bibliques que les gens étaient contraints lorsque David était dans la cave d'Adolans et en friant il a perdu beaucoup de choses les opportunités même s'il avait des gens avec lui lorsque Joseph même avec sa diligence et à son honneur à Dieu et à l'intégrité de sa personnalité il a trouvé il s'est trouvé en prison il a perdu l'opportunité d'être la tête même s'il était un esclave il y avait des privilèges qui lui avaient été retirés alors il y a des temps où nous passons par des saisons et ça en se basant sur les traitements de Dieu dans nos vies en se basant sur beaucoup de choses c'est possible que nous puissions perdre certaines de ces choses peut-être que vous êtes une personne d'intégrité dans le service et en se basant sur votre intégrité c'est possible que d'une façon momentanée vous pouvez perdre certaines choses les privilèges les opportunités ce sont là les cinq raisons que j'ai pu examiner à propos des écritures à partir des écritures et à partir des expériences pourquoi les gens perdent permettez que je fasse une minute de récapitulation manque de discernement la négligence l'ignorance des lois du royaume les abus et les mauvais usages et les mauvais utilisations et alors les tests et les éprouves merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos thanks for watching and don't forget to subscribe and activate the bell of notifications for more videos thank you et 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 Sous-titrage ST' 501